Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter l'application Card Switcher, une application qui est sortie la semaine passée. Cette application-là permet, comme Pro Switcher qui était disponible par avant, qui n'a pas été mis à jour pour la version 4.0, Card Switcher permet les mêmes fonctionnalités. Ça permet pour le multitâche d'avoir la possibilité de changer d'application mais d'une autre méthode, comme le Palm OS, donc sur les Palm Pre, des fois, tu as cette méthode pour changer d'application qui roule en background. Je vais vous montrer la méthode tout à l'heure, ça ne sera pas bien long, je vais tout simplement vous résumer un petit peu la description. Ça dit que ça prend le Fé-4.1 ou plus pour que ça fonctionne et ce n'est pas compatible pour l'iPad pour tout de suite, donc éventuellement ça va être compatible. Oui, l'application coûte 1.99, donc depuis la source de Big Boss. Puis ce n'est pas un développeur qu'on connaît encore qui a fait de l'application, je crois bien. Puis ça dit tout simplement pour l'utiliser, cliquer sur les deux boutons, vous pouvez changer la méthode d'activation également. Mais quand on l'installe, ça se pré-configure sur un double clic sur le Home Button. Donc il y a une petite vidéo pour vous montrer, puis également des screenshots. Donc faites installer et confirmer si vous voulez l'application Card Switcher. Ensuite, ça va faire un relassement de Springboard. Et tout simplement, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc il y a quelques réglages qu'on peut aller configurer, mais pour le moment, je vais vous montrer. Donc en double clic ici, on a dans le fond la possibilité, comme le port de pluie, d'avoir dans le fond toutes les fenêtres qui roulent en arrière. Là, j'en ai seulement une, puis c'est les réglages. Simplement en cliquant dessus, ça va avoir accès aux réglages. Si j'en clique deux fois, je peux avoir accès encore au Springboard. Donc tout simplement en cliquant ici, ça retourne au Springboard. Ou je peux retourner aux réglages. Donc c'est vraiment comme le multitâche en bas, tout simplement une autre interface. Alors dans le code Switcher, on a quelques possibilités. Donc l'activation, la méthode d'activation, tout simplement changer. Là, il est à Double Press. On peut changer, mettons, Shake Device. Tu broses l'appareil, puis ça s'active. Donc moi, je préfère le double clic. Donc je désactive. Bon, c'est l'appareil. Donc Swipe to Close. Simplement, quand on fait double clic, on peut glisser comme ça vers le bas, puis ça va se fermer. Si on désactive, ça ne fonctionnera plus. On a ici Show Close Button. Donc le petit bouton ici, le X en haut. Désactive. Voilà. Il n'y en a plus. On peut le réactiver pour que ça le remette. Même chose ici pour Show App Title. Donc ici, Settings, il est marqué. Si vous voulez juste l'icône, vous mettez ça à Off. Puis vous avez juste l'icône. Donc même chose pour ça ici, Page Dots. C'est pour les petits points ici. Donc ça va se changer comme ça. Puis je peux tout simplement l'enlever si vous n'aimez pas ça. Et voilà. Donc c'est vraiment des petites options ici qu'on peut modifier pour avoir encore une plus belle interface pour changer d'application qui va dans le background. Donc ici, on a le Corner Radius qui est dans le fond les coins courbés. Donc on peut simplement ne pas en mettre. Mettre des petites courbes, des courbes médium et des larges courbes. Donc Smart, je trouve que c'est quand même bien. Ça donne un petit effet de courbure. Donc ce n'est pas vraiment carré comme ça. Puis Large, c'est un petit peu trop gros. Donc on voit ici que ça fait comme rond si on veut. Il va y aller comme vous le voulez. Donc Medium, c'est ce qui est configuré par défaut. Moi, je l'ai changé pour Small. Ensuite, Tap to Activate. Donc là, il demande si vous voulez faire une tape ou deux tapes. Donc je vais m'expliquer. Dans le fond, si je sélectionne une tape, puis je change d'application, je vais tout simplement avoir besoin de cliquer seulement une fois pour changer. Si je clique sur deux, puis je change. Si je clique une fois, ça ne fonctionnera pas. Donc ça ne fonctionnera pas. Il ne faut vraiment que je clique deux fois pour aller à l'application. Donc petite sécurité si on veut, si vous ne voulez pas accrocher une application en changeant. Donc moi, je le laisse à 1. Puis vous avez également la possibilité de changer le background. Donc je vais le mettre à black. Comme présentement, par défaut, il est à black. Mais moi, je trouve que c'est plus beau avec le wallpaper. Donc, ça ne fonctionne pas. Tantôt, il marchait. Et voilà. Donc là, avec le wallpaper en arrière, c'est pas mal plus beau. Donc ça ne fonctionne pas quand tu es dans une application, mais ça fonctionne quand tu es sur le Springboard. Je vais essayer avec une autre application, par exemple. Donc, j'ouvre l'App Store. Et ça ne fonctionne pas. Donc ça ne fonctionne seulement depuis le Springboard. C'est étrange un peu. Mais bon, peut-être que dans une mise à jour, ça va fonctionner ailleurs. Donc, dans le fond, c'est pas mal ça pour vous présenter l'application Card Switcher qui est disponible sur Cydia au coût de 1,99$. Donc, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube. Juste en cliquant sur le bouton de s'abonner. Ça va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Visitez également mon Twitter et mon Facebook. Et n'oubliez surtout pas de visiter iPodachysaPro.com. Merci beaucoup. Au revoir.